bonjour Philippe voici Serge d'Oregon Classics je suis venu voir et essayer aujourd'hui cette cette petite Dodge Dart de 1973 que vous avez repéré alors voilà j'en ai fait le tour du quartier comme on dit disons c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on peut qualifier de muscle car parce que c'est une petite voiture donc de taille quand même relativement réduite voiture est légère équipée d'un moteur d'environ 6 litres puisqu'elle a un 340 cubic inch je crois et voilà il y a un moteur qui a été comment dire tuné qui a été gonflé un petit peu comme on dit on voit qu'il y a le moteur le moteur ne tourne pas rond au ralenti mais c'est normal vraiment il donne tout son plein régime quand on envoie quand on accélère quand on envoie de l'essence forcément et là et là bon là on a la voiture la voiture décolle quoi elle est vraiment elle est vraiment nerveuse elle a un très très joli son faut aimer aussi c'est assez bruyant c'est c'est voulu elle a une double ligne d'échappement et elle est agréable à conduire elle freine très bien la direction est assistée le volant est pas tout à fait centré c'est un petit peu désagréable il est un petit peu comme ça en ligne droite c'est on s'habitue c'est pas trop gênant oui le freinage est assisté disque à l'avant il est il est très très puissant avec même une tendance à bloquer les roues peut-être un peu trop rapidement ou un peu trop facilement mais sinon elle tire droit au freinage et le freinage est efficace voilà je suis je voudrais tourner à gauche ici il y a pas mal de circulation alors là comme ça on voit à la fin on le sent pas on le verra pas sur la vidéo mais elle vivre un petit peu on sent le moteur vit quoi sous le capot comme ça on ralentit quoi encore une fois il faut quand on monte dans les régimes ah je vais se passer est-ce que ça passe la voie oui voilà merci voilà ouais une voiture sympa sympa à conduire nerveuse voilà petit elle se conduit comme un comme un muscle car c'est pas la voiture douce pépère silencieuse voilà c'est une voiture qui répond bien qui réagit bien et bon elle est un petit peu raide forcément sur ses suspensions donc on vit on vit la route mais voilà faut le savoir sinon niveau présentation à l'est elle est jolie sans aucun doute ce qu'on sait de la peinture c'est qu'elle a au moins quatre ans puisque le propriétaire qui vient de qui vient de la vente s'en débarrasser je ne sais pas si pas s'en débarrasser mais là 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 la rendre pas la 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 confie à mad boys l'avait acheté il ya quatre ans aussi aux enchères et elle était elle était comme ça quoi elle était déjà il n'a rien fait il n'a pas touché quoi donc donc on sait déjà que tout ce qui est de la peinture ou la voiture disons était comme ça il ya quatre ans au niveau peinture au niveau carrosserie au niveau mécanique et là je me suis perdu donc peut-être là-bas on arrive dans une route un peu défoncée suite dans le flac d'eau c'est peu gênant faire du tout terrain avec ce genre de voitures mais bon on va essayer on va la mettre à l'épreuve voilà incroyable que à portlande en 2017 on est encore des routes qui ne soit pas bitumé voilà donc voilà j'espère que c'est une route un peu c'est parti moi je sais où on est là on a peut-être pas entendu sur la vidéo mais moi j'ai entendu les roues derrière patiné a donc beaucoup de puissance beaucoup de puissance la confirmation qu'on a bien à faire un 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 seul car voilà une boîte automatique et bien sûr qu'est-ce que le chauffage fonctionne je suis en position chaude avec ventilation sur 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 aïe c'est pas très très violent mais mais ça chauffe ça souffre ça chauffe on a dans un désambulage ici des pare brise qui fonctionne aussi c'est pas violent mais on sent ensemble l'air chaud on a un jeu de jauge de ici un supplémentaire qui fonctionne température d'eau voltmètre et pression d'huile et au temps fonctionne j'ai vérifié j'ai vérifié les essuie glace le klaxon les feux les clignotants dans tout ça tout ceci fonctionne voilà je suis de retour au bercail passer en marche arrière voilà je vais la laisser ici on passe au point mort elle a un frein à main qui fonctionne il est un peu dur mais il fonctionne voilà il fait bon il fait chaud dans la voiture et je vais l'arrêter voilà pour terminer ma vidéo alors l'intérieur deux mots il est propre on a une cellerie qui a l'air assez comment dire ancienne mais en très bon état panneaux de portes sont sont beaux le tableau de bord est joli aussi la cascade de tableau de bord n'est pas abîmée il ya un autoradio avec façade détachable que j'ai vu dans la boîte à gants voilà je n'ai pas testé un oui c'était bien fait et voilà que dire d'autre voilà je vais en faire des pas mal de photos ah oui deux mots sur le ciel le toit j'ai remarqué que alors c'est pareil il est certainement de l'âge la voiture c'est des ciel le toit solide c'est pas dit c'est pas une toile c'est pas un ciel le toit c'est pas une toile coin et bien sûr avec l'âge il sur la j'ai trouvé sur le sur les coins là bas il s'est un petit peu il est légèrement gondolé et j'ai noté ici aussi à l'embas du on le voit ici il est le vinyle ou je pas trop ce qui était collé sur le le sur le carton en dessous coin l'agglomérée je pas trop quoi a commencé à se défaire ici quoi voilà bon c'est oui c'est une voiture de toute façon on va aller la voir de l'extérieur tant qu'on y est le buzzer voilà il ya un méchant système de d'antivol boum donc il faut baisser ce levier tourner la clé et la retirer sinon on peut pas une sécurité mais on peut partir et la clé du volant en roulant donc on le sait oui alors une jolie un très beau look très très beau look une donc une peinture on sait qu'il ya au moins quatre ans le l'entrée d'air est totalement fictive c'est juste décoratif et de beau chrome une jolie peinture alors la peinture qu'est ce que j'ai pu noter plutôt belle dans son ensemble j'ai pas noté de de bulles aussi peut-être ou alors vraiment un début de deux bulles ici on voit toute façon ici c'est pas très c'est pas très lisse qui a eu une réparation et voilà c'est un petit peu ce pas des bulles là c'est un petit des petites boursouflures mais ça a l'air solide malgré tout et on voit pas là la patine n'a pas sauté on voit pas apparaître de rouille j'ai noté c'est pratiquement pareil de l'autre côté c'est similaire sinon le toit par contre lui est joli le tour du l'intérieur aussi étant très belle j'aime bien le spoiler donc il paraît que c'est tibéti a rien pas que c'est que c'est correct c'est conforme à à l'origine je sais ce qu'on m'a dit je suis pas trop spécialisé ces modèles là et voilà ce côté aussi donc je le dis ça c'est de l'eau ouais peut-être voilà ici idem mais c'est pas méchant c'est c'est solide quand même c'est pas c'est pas mou et surtout je disais ça au moins quatre ans donc c'est pas ça n'a rien d'extraordinaire rien de méchant je dirais j'ai noté aussi le vinyle est joli bien posé bien collé avec une certaine lumière certains angles on voit des tout petites bosses on doit les voir un petit peu là sur la vidéo assez classique sous les vinyles alors un petit peu de début de c'est de la rouille en dessous un petit petit trouille légère des petits pour souffler ou quoi enfin c'est juste en cette zone là le reste étant très très beau voilà un pare brise en très bon état pas d'éclat pas craqué les vitres latérales lunettes arrière pareil des pneumatiques dans un état moyen bon on est passé dans la boue ils sont pas très beau mais il ya pas mal de gomme maintenant reste à savoir non en bonne état il n'y a rien à dire pas de problème ils n'ont pas l'air vieux ni craquelés et voilà et apparemment sont les mêmes à l'arrière là bas que dire d'autre petit éclat de peinture ici la peinture est jolie hein très jolie un pas de absolument pas de elle est bien tendue elle a pas de peau d'orange beau chrome à l'avant aussi de belles jantes les emblèmes sont jolis sont présents un beau rétroviseur au but en ça c'est une annonce qui avait été mise par l'ancien propriétaire 73 dodge d'art des mondes il en voulait 16500 nombre ce match in edge code car donc faudrait voir à quoi ça correspond ça donc ça doit être classement en fait à la haut au type de moteur et carburateur donc à décoder et voilà au moment où il a fait cette affichette à la voiture avec 8000 miles sur une restauration qui 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 est inclus et donc le le moteur la reconstruction du moteur et la transmission donc voilà intéressant info intéressant et j'ajouterai que randy de chez bad boy ici m'a dit qu'il avait un dossier intéressant de de documentation donc je vais je vais le consulter voilà 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 que dire d'autre bord je vais en prendre pas mal de photos je vais je vais l'inspecter je vais regarder en dessous le coffre est propre j'ai regardé rien à signaler voilà elle est jolie elle est très jolie elle a une belle 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 gueule un beau rouge et voilà j'aime bien voilà philippe je vous envoie tout ça et puis et puis et puis voilà et vous me direz ce que ce que vous en pensez voilà merci de m'avoir écouté et à bientôt au revoir